Bonjour et bienvenue sur la MIPMAD, je suis votre libraire à domicile et contrairement aux autres vidéos où on voyait plein de livres ici, là on les voit plus parce que... ils sont là, ils sont en dessous, mais j'ai super mal au dos donc ça va être en place. J'en ai d'autres là. C'est dur la vie de libraire, c'est trop lourd. Je vais vous parler aujourd'hui du premier roman, pas le livre, mais du premier roman de Bruce Benhamran. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle ePensé, vous connaissez ? Une chaîne YouTube de vulgarisation générale scientifique plutôt. Et là c'est son premier roman. Je vais enlever le bandeau si vous voulez. Bien voir la couleur en vrai. Qui est un roman scientifico thriller anticipation. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a une tendance en ce moment un petit peu sur ce genre de livre là qui mêle tout ce qui est technologie très avancée voire presque futuriste. D'ailleurs je vais vous parler d'autres livres un petit peu dans ce genre là. Après ça sera l'Immortel et puis un livre qui va sortir en fin janvier Les Carnes et Rouges qui sont un petit peu dans ce style là aussi. Donc là on est avec un thriller mais qui utilise beaucoup la technologie, la science et qui fait partie un peu d'anticipation je pense. J'espère qu'on n'y est pas encore. Parce que c'est un monsieur un peu lambda. Il va au travail et il entend qu'un homme est mort dans un accident de voiture mais il a le même nom que lui. Et c'est sur la même route qu'il prend pour aller au boulot. Donc il trouve ça un peu bizarre. Il reçoit aussi des messages un peu bizarres sur son téléphone disant de ne pas aller voir son patron. La journée commence bizarre et puis effectivement son patron le demande dans son bureau et là il se fait quasiment enlever par une collègue de travail. Et là ça part en cacahuètes. Sa vie change du tout au tout à partir de ce moment là. Il comprend plus rien. Tout part en cacahuètes. Et donc il est en fait de police parce qu'il y a quand même une voiture qui s'est trouvée dans le décor avec soi-disant un monsieur qui mord dedans avec le même nom que lui. Donc on va enquêter aussi sur lui parce que c'est bizarre quand même. Et puis le mec il a disparu et puis... Qu'est ce que je peux vous dire sans vous spoiler ? Je ne peux pas trop vous en parler. Qu'est ce qu'ils disent là ? Ils disent machinations scientifiques C'est tout ce que je peux vous dire parce que à part le fait que le mec il s'enfuit avec cette collègue là qu'il l'enlève plus ou moins et qu'il se retrouve avec des cadavres derrière lui. Et puis lui-même lui-même change un petit peu. C'est à dire qu'il a des réflexes dont il ne se soupçonnait pas. Petit à petit il devient quelqu'un d'autre finalement et il se demande pourquoi. Et petit à petit il découvre une nouvelle facette de lui-même. C'est tout ce que je peux vous dire aussi. Si vous voulez un indice, vous allez en avoir un sur la photo que j'ai postée sur mon compte Instagram la MinuteMag pour faire la chronique de ce livre là. C'est un indice la photo. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà c'est un petit peu de l'espionnage. C'est du thriller tout à fait. C'est du thriller psychologique un petit peu. Surtout scientifique. Et c'est un peu de l'anticipation. Voilà donc si vous aimez ce genre là vous pouvez y aller foncer. C'est toujours très très dynamique. Ça part à 100 à l'heure. On ne s'ennuie jamais. On n'a pas le temps de s'arrêter en fait. Voilà c'est en continu. Et voilà j'ai été très agréablement surprise. et pas agréablement surprise. Si je dis agréablement surprise. Pour un premier roman j'ai beaucoup aimé. C'était très bien. Et je vous le conseille si vous aimez ce genre là en fait. Ce genre thriller scientifique. A tendance un petit peu anticipation. Anticipation qui est très très proche. J'espère pas. Mais je pense. Je pense qu'on n'est pas loin de choses un petit peu dans ce style là. Et en tout quoi à mon avis il y a pas mal de recherches dans ce sens. Et je ne peux pas vous dire de quoi je parle sans spoiler. Voilà. Donc est-ce que vous l'avez lu ? Il est sorti un petit peu avant le deuxième confinement je crois. Il a dû sortir en mois de septembre. Je ne sais plus. Je le rhabille. Je le rhabille. Est-ce que vous connaissez ? Vous avez déjà regardé les vidéos de y penser ? Voilà. Et puis c'est tout. Et je vous dis à bientôt. Et sur ce bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...